Ah punaise ce bazar hein, t'as regardé hein, y'en a partout Ou alors comme vous voyez là ce temps-ci je ne poste pas vraiment de vidéo Parce que je suis en plein rangement dans l'atelier, y'a du bois partout, c'est vraiment le gros bazar J'avais vraiment besoin de faire ça parce que je commençais à avoir du mal un petit peu à m'y retrouver Donc c'est nécessaire quoi, un atelier il faut au moins le tenir un minimum Alors je sais bien qu'un atelier en bazar c'est un atelier qui vit mais bon là c'était vraiment trop vivant Un petit café Donc voilà en plus j'avais un petit projet en tête Je sais pas si tu te souviens, ici là j'avais tout mon tas de bois qui était entreposé à la verticale Et j'ai un petit souci en fait, c'est que là je vais te montrer une partie de l'atelier que tu connais pas forcément Là j'ai un espèce de bureau en fait, comme tu peux voir, enfin c'est ce qu'il en reste en tout cas des bureaux J'ai la cabine à peinture qui est ici, des étagères pour entreposer avec mon fameux poêle à bois Quelques barils remplis de copeaux, voilà pour allumer le feu que je garde un peu Comme on a pas eu l'hiver pratiquement du coup les barils sont encore pleins, je sais pas trop ce que je vais faire à tous ces copeaux J'ai un petit souci, c'est que dans la partie atelier ici, malgré les systèmes d'aspiration que je peux avoir Et bien je fais trop de poussière encore Donc forcément ça va dans cette partie là de l'atelier Et tu vois hein, le bureau c'est pas possible pour les ordinateurs, tout ça c'est... Y'a tout qui prend cher là Donc je vais être obligé de construire une cloison ici avec... Donc je sais pas trop comment je vais faire ça encore, peut-être une porte coulissante J'aimerais bien en tout cas faire un truc assez transparent pour que la lumière puisse passer Et donc peut-être faire un cadre en bois et des chevrons, je sais pas Ça fera l'objet de toute façon d'une émission, forcément Et donc je suis en train de faire le vide un petit peu dans cet espace Donc je vais virer les barils de calage, je vais continuer à faire un petit peu de ménage Je vais marquer le sol pour voir où est-ce que je vais faire mon cadre Et je vais essayer d'entreposer aussi mon bois à l'horizontale, à la verticale Donc j'ai commencé aussi à marquer mes essences de bois à des codes couleurs Donc chaque essence de bois a sa couleur Du vert pour le freine, voilà j'ai du freine partout ici C'est un bois que j'utilise énormément pour faire mes guitares L'érable qui est en rouge, voilà, et le noyer par exemple aussi qui est en bleu Je vais essayer donc de parquer mes planches de bois Comme on peut trouver à l'acier dans une série ou ailleurs quoi Et déjà ça sera un petit peu plus propre, j'y verrai un petit peu plus clair Donc voilà, ne vous inquiétez pas, les vidéos vont bientôt ressortir Dès que j'ai fini d'épétrer de tout ce bazar En plus j'ai deux épisodes de la scène des compos qui sont en cours Là j'ai deux projets qui sont... Que je réalise pratiquement au même endroit et au même moment C'est à dire que dès qu'il y en a un qui sèche Ou que je dois attendre un petit peu, j'attaque sur l'autre Donc voilà, je reste actif malgré tout C'était une petite vidéo vraiment pour vous faire un petit coucou Pour vous montrer que je suis toujours vivant, que je suis toujours là Et voilà, donc je vous retrouve pour le prochain épisode de la scène des copeaux Salut !